J'ai redécouvert Bitcoin avec un copain. Tiens, on va faire une petite soirée, on va se faire à bouffer, on va sortir une petite bouteille d'eau, machin. Puis on a commencé à échanger sur Bitcoin, parce que lui aussi venait d'entendre parler. Moi, j'avais ce collègue qui m'en avait parlé. Puis on a commencé les deux à se poser sur le PC, puis on a cherché, on a cherché. Puis d'un coup, on lève la tête, il était une heure du matin, on a halluciné parce qu'on était les deux orange peel comme ça dans la soirée. Et à partir de là, c'est devenu obsessif. Alors, c'est vrai que la Suisse a plutôt la réputation d'être très pro-business. Ce qui veut dire que c'est un pays qui va chercher à ne jamais trop empêcher les gens de faire du business. Quand on touche à la finance, évidemment, on a un régulateur qui est là pour protéger le retail, mais qui va mettre assez peu de barrières tant qu'on fait du business, on va dire, entre gens qualifiés. On a été la première société en Suisse, voire probablement dans le monde, à avoir incorporé nos actions dans des tokens et à avoir rendu ça une seule chose. C'est-à-dire que le token holder est un shareholder. Ça a été vraiment une des grosses trucs, ça a été de dire, « Non, mais on va cacher la clé, on va faire du MPC, on va faire je ne sais pas quoi. » Mais on te promet, c'est self-custody. Mais c'est du storytelling. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview sur la chaîne. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud. Hello Arnaud. Bonjour, salut Léo. Comment ça va ? Bien à Genève. Ouais, ouais, nickel. C'est vrai, il fait beau aujourd'hui. Bon, bah écoute, déjà, merci d'avoir accepté cette petite interview. Je pense qu'on a pas mal de choses à se dire, notamment sur Montpellin, parce qu'évidemment, tu gères globalement Montpellin. Et puis un petit peu sur d'autres sujets, je pense notamment à la régulation, je pense notamment à la vision que t'as un petit peu de l'écosystème. Donc pas mal de sujets assez pointus à ce niveau-là. Je voulais savoir, je commence toujours de cette manière-là mes interviews, qui t'aimerais voir tout simplement sur ma chaîne ? Est-ce qu'il y a des gens que tu trouves brillants, pertinents, qui sont pas forcément assez interviewés, reçus en vidéo ? J'aime bien poser des cols cash, mais peut-être s'il y a quelqu'un qui t'inspire dernièrement. Alors, en français, c'est plus difficile. Après, si tu ferais une interview en anglais une fois... Je peux, je peux, je peux. ...interviewer Antonopoulos, tu sais... Ouais. Voilà, Andrea. Donc lui, c'est vraiment une légende dans l'univers, parce qu'il a une façon très particulière de vulgariser les choses, avec humour et avec pertinence à chaque fois, qui fait que, ouais, clairement... Clairement, ça serait un bon candidat. Ok. Bon, bah écoute, je me note ça. En vrai, ce que j'ai appris avec ces interviews-là, c'est que rien n'est impossible. J'ai pu contacter vraiment des grosses pointures de l'écosystème français, mais là, je suis en train aussi de contacter pas mal d'anglophones. Donc, écoute, je me note ça, et je pense que j'enverrai un petit mail. Pour rentrer dans le vif du sujet, et comprendre un petit peu qui tu es, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter aux personnes qui regardent cette vidéo, cette interview ? Parce que j'ai l'impression que t'es pas mal en backstage. De plus en plus, tu fais des apparitions publiques, mais tout le monde ne sait pas nécessairement qui tu es, donc qui es-tu, Arnaud ? Non, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de discret. Après, évidemment, je réponds aux demandes d'interviews, parce que c'est toujours très intéressant, et pour moi, de rencontrer les gens, et à la fois pour nous, de diffuser un peu le message, mais j'ai vraiment une petite tendance à être un peu discret. Mais alors voilà, donc moi, je m'appelle Arnaud Salomon, je suis le CEO et cofondateur de Montpelerin. Quoi dire de spécial ? Moi, j'ai un background à la base qui est ingénieur, donc moi, j'ai étudié à Lausanne, dans une école qui s'appelle le PFL, les systèmes de communication, mais j'ai jamais travaillé en qualité d'ingénieur, et j'ai fait toute ma carrière en finance, essentiellement en qualité de trader, dans les matières premières et le forex, et puis après, j'ai aussi fait une petite partie de ma carrière du côté de l'autre côté, du côté brokerage, toujours dans les commodities, et voilà, donc ça pose un peu le contexte de ma carrière avant de démarrer Montpelerin. Au final, c'était un petit peu le mix parfait pour aborder Montpelerin, avec notamment la connexion au système traditionnel et au système fiat en soi, parce qu'aujourd'hui, c'est un axe que vous avez avec Montpelerin de connecter l'écosystème crypto à l'écosystème TradFi en soi. Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, juste peut-être pour remonter un petit peu l'histoire, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière en 2007-2008. Au bon moment ! En tant qu'ingénieur qui rejoint un trade floor comme junior trader, assistant trader, envoyer des superstars sur le trade floor, etc., c'est vrai que tu as envie un peu de démystifier le sujet, tu poses des questions qui, somme toute, ont l'air basiques pour les gens, mais qui sont cruciales à comprendre, puisque c'est la première bruit, c'est qu'est-ce que l'argent ? Pourquoi ça porte un taux d'intérêt ? Pourquoi ce taux d'intérêt est dicté par un planificateur central, plutôt que par le marché ? C'est une histoire que j'aime bien raconter, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'en fait tout a commencé, parce qu'à cette époque-là, j'avais vraiment besoin de démystifier l'histoire, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'était l'argent, je n'avais pas de réponse. Et même les superstars me racontaient, ah bah c'est un moyen d'échange, et puis il me manquait une partie de la réponse, parce que j'avais l'impression que l'argent, c'était aussi pour avoir de l'épargne, pourquoi est-ce que ça perdait constamment de sa valeur, etc. Donc j'ai commencé à devenir un peu libertarien, à l'époque en mode gold box, tu sais, acheter de l'or, c'est un hedge contre l'inflation, etc. Et puis voilà, 2011-2012, et dès que j'ai rencontré Bitcoin, et là c'est vrai que ça a été une sacrée claque, parce que ça répondait un peu à toutes ces questions en une fois, comment transférer de la valeur sans tiers de confiance, comment créer de la valeur basée sur la confiance, et tout ça, enforce par des maths, et pas par un tiers de confiance. Bref, donc tout ça, c'était vraiment la base de la révélation de ce pourquoi on a démarré tout ça aujourd'hui. Mais comment toi t'en as entendu parler, parce que 2011 c'est hyper tôt, et des personnes qui s'intéressent à Bitcoin à ce moment-là, c'est plutôt rare tout de même. Parce que moi c'était sous l'angle monétaire en fait, essentiellement c'était, à l'époque c'était pas du tout perçu comme aujourd'hui l'industrie crypto l'est, mais à l'époque oui c'était un outil de contestation qui venait naître, pour venir challenger le système établi des monnaies fiat, et donc c'était vraiment d'arriver par les cypherpunks, etc. Et puis c'est vrai que moi la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'est un collègue, curieusement, un collègue indien, qui était sur le trade floor, mais qui lui était analyste, et qui lui avait entendu parler de ça au travers d'un de ses copains, quand le Bitcoin a dépassé un dollar, puis lui il était en mode courbe, etc. Donc il regardait le truc, il traçait des trucs, puis voilà il lui montrait ça. Sur le coup j'y ai prêté une attention somme toute rapide, gardé un coin de la tête, c'était au bureau, donc t'es pas forcément dans les dispositions intellectuelles pour accepter de nouvelles choses comme ça, qui sont hors du bureau. Et puis quelques mois après, même pas, j'ai redécouvert Bitcoin avec un copain, un très bon copain de Lausanne, et puis on a fait une soirée comme ça, où on s'est dit, tiens on va faire une petite soirée, on va se faire à bouffer, on va sortir une petite bouteille de vin, machin. Puis on a commencé à discuter, puis on a commencé à échanger sur Bitcoin, parce que lui aussi venait d'entendre parler, moi j'avais ce collègue qui m'en avait parlé, puis on a commencé les deux à se poser sur le PC, puis on a cherché, on a cherché, puis d'un coup on lève la tête, il était une heure du matin, on a halluciné, parce qu'on était les deux orange pill comme ça dans la soirée, et à partir de là, c'est devenu obsessif. Et à ce moment-là, t'en achètes, t'en mines, comment ça se passe concrètement ? Alors au début, oui, j'en ai acheté un petit peu, à l'époque, il faut voir qu'il n'y avait pas vraiment de bourses pour en acheter non plus, l'essentiel c'était à l'époque, on va dire de l'OTC, avec des gens qu'on rencontrait dans des meet-ups, avec des gens qu'on allait voir, on était peut-être à l'époque 60, dont toute la Suisse s'intéressait au Bitcoin, donc quand il y avait un meet-up à Zurich, j'allais à Zurich, quand il y avait un meet-up à Lausanne, les gens venaient à Lausanne, etc. et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, après j'ai voulu miner, parce que c'est toujours un peu l'étape où on se dit, tiens, j'ai trouvé la pierre philosophale pour faire de l'argent gratuit, et en fait, on se rend vite compte que, moi, surtout à l'époque, ça s'appelait les Butterfly Labs, c'était les machines qui ont mis, en gros, tu les as achetées en précommande, mais ils les ont livrées après avoir eux-mêmes préminé avec les machines, donc ils avaient... Rien à faire ! qui ont fait genre décoller la complexité du réseau, ce qui fait que toi, quand ils te la livrent, en gros... Tu n'as plus d'intérêt à l'utiliser, quoi, au moins ? Il est profitable trois semaines, quoi, et puis après, la complexité du réseau arrivait à telle qu'en gros, ça ne l'est plus. En plus, moi, le premier jour où j'ai branché le truc comme un débile, je n'ai pas vérifié, mais l'alime était sur 110 au lieu de 220, donc du coup, je l'ai grillé. Donc, le temps d'aller chercher la nouvelle alime, j'ai déjà perdu trois jours, bref, donc en fait, au final, le truc s'est à peine remboursé, genre vraiment à peine, et puis pendant trois mois, j'avais un sèche-cheveux qui tournait 24-7 dans une des pièces de l'appart, tu vois, parce que ça fait le bruit d'un sèche-cheveux. Capet, qui est un de mes associés, on vous est tourné pas mal de machines et je me souviens du bruit que ça faisait, du boucan et même de la chaleur que ça met chez toi, c'est une folie. Je crois que c'était un sèche-cheveux qui tourne en permanence dans une des pièces de ton appart, quoi, tu en as marre et tu débranches, de toute façon, ça ne rapporte plus rien au bout d'un. Et tu parlais de ton expérience un peu en tradfaille, etc., qu'est-ce que tu as pu apprendre là-bas ? Est-ce que ça t'a été utile ? Qu'est-ce que tu as retenu un petit peu de ce passage en tradfaille ? Est-ce que c'était une période heureuse ou pas ? moi, ça a été une période super heureuse. Moi, tu sais, j'ai commencé ma carrière dans un tout nouvel environnement par rapport à mes études. J'ai eu une évolution de carrière extrêmement rapide. j'ai changé de poste tous les six mois jusqu'à ce qu'effectivement j'atteigne un peu un plateau et puis c'est là où j'ai changé de boîte, etc. Mais non, ça a été vraiment pour moi extrêmement formateur. Les gens que j'ai rencontrés, c'était formateur surtout au niveau de la curiosité intellectuelle, on va dire. Après, le reste, tu sais bien ce que c'est la finance. c'est beaucoup de jargon pour cacher la simplicité du sujet. Les gens, ils aiment bien se cacher en disant « Regarde, mon industrie, il est complexe en mettant plein de produits et plein de machins, etc. » Mais la réalité du sujet, c'est qu'elle, c'est assez simple. Je voulais parler un petit peu de la Suisse parce que toi, tu es Suisse du coup. Oui. Tu es installé aussi en Suisse et la Suisse, j'ai l'impression que c'est assez différent de la France. sous plein d'angles différents, dans différents aspects, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu nous expliquer, toi, par expérience, à quel point la Suisse est différente de la France et même, par exemple, dans l'industrie financière, à quel point c'est des cultures ou même des règles différentes de ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant ? Oui. C'est vrai que la Suisse a plutôt la réputation et même ça se traduit concrètement dans une réalité. d'être très pro-business. Ce qui veut dire que c'est un pays qui va chercher à ne jamais trop empêcher les gens de faire du business. Après, quand on touche à la finance, évidemment, on a un régulateur qui est là pour protéger le retail, protéger le grand public, mais qui va mettre assez peu de barrières tant qu'on fait du business, on va dire, entre gens qualifiés. Ça veut dire qu'à partir du moment où il parle du principe où à partir du moment où tu es qualifié soit par CV, soit par fortune, soit parce que c'est une institution financière, etc. Les règles sont quand même beaucoup plus assouplies parce que les gens sont capables de comprendre les risques qu'ils prennent entre deux contreparties. Tu signes un contrat, chacun a compris les termes du contrat et tu peux très vite faire du business, forcément avoir des licences complexes à mettre en œuvre, surtout d'un point de vue opérationnel, qui sont plutôt tournées vers le retail parce que le but, c'est encore une fois de protéger l'idiot, c'est-à-dire de dire aux gens, voilà, il faut éviter que les gens se fassent cammer, il faut éviter que les gens perdent tout, il faut éviter que les gens... C'est les premiers remparts, les premiers pare-feu, quoi. Exactement. Exactement. Donc, de manière générale, la Suisse a vraiment un peu cette approche très pro-business, toujours, et c'est assez marrant aussi parce que ça, c'est peut-être l'aspect réglementaire qui est un peu différent. Nous, on appelle ça substance over form, donc c'est vraiment la substance prévaut sur la forme. Donc, si tu veux, en France, par exemple, vous avez créé l'Obsan, vous avez créé donc un prestataire sur service d'actifs numériques et donc c'est spécifique à la forme, c'est-à-dire ce sont les actifs numériques. Nous, en Suisse, on va réguler, finalement, le sous-jacent parce qu'un token en tant que tel, finalement, si tu réfléchis, tu as plusieurs catégories mais en gros, tu as la crypto, par exemple Bitcoin ou Ether, où là, tu as vraiment une nouvelle classe d'actifs. Un Bitcoin, il existe parce qu'il existe, il n'y a pas d'émetteur identifié, c'est un réseau qui est libre et ouvert à n'importe qui. C'est une nouvelle classe d'actifs quelque part. On peut le mettre dans la case commodities, on peut le mettre dans la case monnaie mais c'est vraiment un nouvel animal dans l'univers. Alors que quand on prend la tokenisation, quand on prend Utility Token, quand on prend Real World Asset Token, quand on prend etc., il y a un sous-jacent qui est le contrat qui va lier l'émetteur et le porteur de jetons. Et donc là, effectivement, ce que tu vas vouloir réguler, c'est qu'est-ce que ce token ? Est-ce que ce token, effectivement, c'est un vrai utility ? Est-ce que ce token, c'est un moyen de paiement ? Est-ce que ce token, c'est, je ne sais pas moi, une part d'une société, une obligation d'une société, un securities parce qu'il y a un partage de revenus, etc. Mais donc, toutes ces choses-là sont déjà très bien définies dans la loi puisque finalement, le sous-jacent en lui-même, que ce soit une action, une obligation, un titre, un titre complexe, tuerais ce que tu veux, tout ça, c'est déjà très bien défini dans la loi. Donc, que tu l'incorpores dans un token ou que tu le mettes sur Excel, c'est les mêmes règles. On s'en fout en vrai de la technologie qui est utilisée, ce qui compte, c'est sur quoi ça repose, quel est le fond de tout ça. Exactement. Le but, c'est vraiment, la Suisse a déjà, techniquement parlant, dans notre constitution, on est technologiquement neutre, donc on ne doit pas appliquer de discrimination entre, par exemple, la technologie papier, la technologie Excel et la technologie blockchain, si tu veux, tant que le sous-jacent, c'est le même. Donc, same risk, same regulation. Ok. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai entendu jusqu'à maintenant et je pense que la majorité des personnes qui regarderont cette interview sont probablement francophones ou en tout cas français et donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des dynamiques qui sont différentes. Est-ce que tu penses que la Suisse, c'est un des meilleurs pays pour entreprendre en crypto ou, voilà, quelle est un petit peu ton opinion sur le sujet et même, si tu devais regarder en dehors de la Suisse, qu'est-ce qui te paraît assez intéressant d'un point de vue purement crypto ? Je pense qu'il n'y a pas d'une solution qui fit tous les besoins. La Suisse a des choses à faire valoir dans l'univers, oui, effectivement, on a un contexte qui est intéressant, encore une fois, dans tout ce qui touche à la tokenisation. Le régulateur a vraiment clarifié tout le sujet. Donc, si tu souhaites faire de la tokenisation aujourd'hui, clairement, la Suisse, ça fait partie des meilleurs endroits parce que tu as une forme de certitude sur l'avenir. En Suisse, quand on fait des règles, elles ne sont jamais défaites aux prochaines élections ou ce n'est pas des trucs qui ont tendance à swinguer de gauche à droite. En général, ça prend un peu de temps mais une fois que le cadre est posé, le cadre est posé pour toujours. Donc, c'est très rassurant pour un entrepreneur que de pouvoir se projeter dans l'avenir avec stabilité. Pour ça, c'est vraiment très intéressant. tout ce qui touche à la crypto, aujourd'hui, la Suisse, ce n'est pas forcément mieux que les autres pays. Aujourd'hui, le régulateur suisse, il subit aussi des pressions du GAFI, notamment, donc du groupement qu'on s'appelle le groupement d'actifs intergouvernemental, bref, mais qui finalement édique toutes ces règles et qui aujourd'hui pousse un peu à restreindre la crypto, pousse à restreindre la liberté d'utilisation de la crypto, pousse à avoir ce qu'on appelle la travel rule, c'est-à-dire l'échange d'informations entre deux virtual assets service provider, il faut qu'ils s'échangent l'information sur le client, enfin bref, etc., donc ils sont aussi dans le même mouvement, on va dire, que le régulateur américain ou européen sur ces sujets-là. Ça, il n'y a aucun doute puisque finalement, tout ça a tendance à converger en général, globalement dans le monde. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'une solution qui fit tous les besoins. Je dirais que même les États-Unis ont parfois des choses à faire valoir qui sont mieux qu'en Europe, notamment sur les questions de traitement de taxes, où c'est vrai qu'en Europe, c'est beaucoup plus compliqué de tokeniser une société et de pouvoir partager du revenu qu'aux États-Unis où finalement, les entités sont ce qu'on appelle pass-through, donc ça veut dire qu'une société, elle délègue la responsabilité de déclarer ses impôts à l'actionnaire et ce n'est pas la société de prélever en amont une partie d'impôts anticipés sur les flux ou de gérer le calcul de l'impôt si c'est l'immobilier en dessous ce genre de choses donc vraiment ça simplifie beaucoup l'opérationnel vraiment, moi je pense qu'il y a un peu de tout on voit des sociétés qui vont se mettre justement au Panama ou dans des trucs nettement plus moins réguliers ou je ne sais quoi ce qui n'est pas forcément le cas mais surtout ça leur permet de démarrer la Suisse c'est aussi un pays où il n'y a pas vraiment c'est pas évident j'entendais ça encore hier on était dans une conférence et puis tout le monde se disait un peu ça tout le monde se plaignait un peu c'est qu'en Suisse il y a peu d'investisseurs dans la crypto donc c'est un bon endroit pour venir quelque part faire un scale up mais peut-être qu'au niveau start-up au niveau démarrage peut-être que pour ceux qui ont en tout cas besoin de lever des fonds etc l'écosystème français l'écosystème anglais il y a peut-être beaucoup plus à ce que tu veux dire par là c'est est-ce que le fait de monter par exemple une société en Suisse ça t'empêche de lever de l'argent auprès d'investisseurs français bien sûr que non les investisseurs sont globaux bien sûr que non ça t'empêche pas du tout mais c'est vrai que les gens ont naturellement tendance à se tourner vers l'écosystème local donc une société qui va être à Genève a tendance à chercher des fonds à Genève une société qui est à Zurich va avoir tendance à chercher des fonds à Zurich et c'est vrai que là la Suisse est plutôt très conservatrice les gens sont plutôt très avec une grande aversion au risque en général donc les start-up très early stage ça fait souvent un peu ben voilà donc il y a des angels bien sûr il y en a il y a des gens avec beaucoup d'argent donc si t'as la capacité de convaincre ces gens-là ben voilà t'arriveras à lever des fonds après si tu veux faire des levées de fonds un peu spectaculaires comme on entend parfois etc c'est pas vraiment en Suisse que tu vas aller faire mais tu peux le faire depuis la Suisse effectivement des BC français des BC anglais américains est-ce que tu veux bon on a fait une belle introduction mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas mon pèlerin est-ce que tu pourrais rapidement expliquer mon pèlerin mais surtout expliquer la vision que vous avez par rapport à ce que vous faites tout simplement chez vous alors nous on a on a vraiment deux on va dire deux lignes de produits donc en gros d'un côté tout ce qui touche à la tokenisation nous on a été la première société en Suisse voire probablement dans le monde à avoir incorporé nos actions dans des tokens et à avoir rendu ça une seule chose c'est-à-dire que le token holder est un shareholder et pourquoi c'est important parce qu'avant ça il y avait beaucoup de choses sur les security tokens donc les tokens financiers les tokens de titres mais c'était toujours on va dire l'action en elle-même était complètement décorrélée du token ce qui veut dire que des fois on faisait des tokens qui étaient quelque part des vouchers for shares ou des coupons qu'on pouvait rédimer pour être inscrit au registre d'actionnaire mais le token en lui-même n'avait pas la valeur légale d'une action il n'avait pas de pouvoir en fait c'était finalement un contrat de droit privé entre l'entreprise et maîtrise du token et le porteur de jetons mais tu n'as été protégé que par ça donc finalement dans le contrat si tu ne lis pas et qu'il y a une clause qui dit en fait finalement je peux changer d'avis quand je veux et c'était d'ailleurs toujours ce qu'il y avait écrit pour se protéger parce que les avocats aiment bien mettre ce genre de phrase bateau et bien ça fait qu'en fait tu as très peu de protection légale en tant qu'investisseur quand tu achètes ce genre de token parce que techniquement tu es juste protégé par ce contrat de droit privé nous à l'époque ce qu'on avait voulu faire c'était vraiment de donner la qualification légale du token comme action ce qui veut dire que le porteur de token est un porteur d'action et s'il s'enregistre chez nous il devient actionnaire en qualité pleine avec les droits sociaux et patrimoniaux donc les droits de vote et les droits aux dividendes etc qui sont attenants et donc du coup il est protégé entre guillemets par la loi suisse en qualité d'actionnaire et pas seulement ça je ne savais pas c'est fou moi je trouve ça fou honnêtement parce que ça je le vois quasiment nulle part c'est pas et ça on a fait ça fin 2017 on a fait ça fin 2017 2018 non c'était 2018 pardon je ne sais plus exactement mais c'était par là c'était en 2018 et donc on était effectivement très pionniers on a travaillé avec une des plus grosses études d'avocat ici on a été cofondateurs d'une association qui justement milite auprès de la FIMA sur ces sujets qui a aidé énormément à poser le cadre des nouvelles réglementations sur la tokenisation etc etc donc on a vraiment participé avec le régulateur à faire évoluer les choses avec plein de partenaires avec des banques avec des cabinets d'avocats etc etc juste une petite question par rapport à ça le set de smart contracts standard pour cette industrie c'est nous qui l'avons écrit je vais te couper juste une question qui pique ma curiosité concrètement est-ce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où il y a un actionnaire qui devient pas majoritaire mais qui devient hyper important juste avec les marchés secondaires avec le token qui est disponible tout simplement ou enfin quelle est la part d'action de part de la société qui sont disponibles au public via les marchés secondaires par exemple alors nous ça présente des risques pour vous d'une manière non ça ne présente pas des risques c'est le principe d'avoir des actionnaires donc si tu veux tu prends une société normale société normale elle va avoir admettons 10 VCs comme actionnaires et effectivement ils vont gérer leur cap table sur soit des outils un peu spécialisés soit sur Excel etc nous on est parti du principe qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir des institutionnels comme investisseurs mais qu'on pouvait adresser directement notre public nous à l'époque c'était vraiment l'idée de faire une preuve de concept à l'époque on a documenté en full une licence bancaire qui ne nous permettait pas de dépasser les 5% auprès du public parce que du point de vue de la Filma on voulait laisser la libre transferrabilité ce qui veut dire de ne pas avoir forcément l'obligation que les gens s'enregistrent chez nous donc le token puisse être librement transferable de manière anonyme et pour ça il ne fallait pas que ça dépasse 5% du point de vue de la Filma donc à l'époque on a fait une vente qui ne représentait que 5% du capital donc effectivement aujourd'hui le maximum qu'une personne pourrait s'accaparer c'est 5% du capital dans la partie libre après les 95% sont aussi tokenisés mais ils sont auprès de moi des employés de la holding etc et ceux-là sont soumis à un pacte d'actionnaire donc ceux-là il y a une restriction de transférabilité puisque les employés quand ils reçoivent des actions il y a une période de vesting c'est pas que les gens ils vont recevoir un paquet d'actions au moins ils démissionnent ils peuvent être assis dessus donc il y a une période de vesting etc donc chacun a des règles aussi s'il veut vendre il doit d'abord proposer aux autres actionnaires existants à la société de leur achat de ses propres actions avant éventuellement de le vendre à un tiers et ça c'est normal c'est ce qui se fait toujours dans les pactes d'actionnaires dans les entreprises mais du coup techniquement peut-être pour aller un peu plus loin ce qui est vachement marrant c'est que quelque part tu floutes les lignes c'est ça en fait quand tu fais de la tokenisation sur une start-up naissante ce qui est très intéressant c'est que normalement le process tradi c'est que tu as une start-up naissante avec on va dire du friends and family money ensuite tu vas avoir les premiers investisseurs angels après tu vas avoir ici après tu vas passer éventuellement dans du private equity après tu vas passer tu vas être public et l'esté et tu vas être sur la bourse et finalement c'est tout un chemin où pendant toute la vie de la société les actions sont complètement illiquides et en gros c'est le moment de l'exit où la société devient liquide là finalement tu floutes complètement les lignes puisque dès le jour 1 quelque part c'est comme si ta société était cotée sauf qu'elle est cotée sur Uniswap et pas dans une bourse centralisée et quelque part vu que ton token c'est une action et bien c'est la même chose tu peux la vendre aussi bien à un VC à un investisseur qu'au grand public puisque finalement le sous-jacent est le même donc en fait tu floutes les lignes entre le private equity entre la public-clé d'esté dans la bourse et la start-up naissante et c'est ça finalement qu'on trouve être assez élégant et qu'on encourage est-ce que t'as vu des inconvénients à tout ça ou pas parce que je suppose que ça a évidemment plein d'avantages enfin personnellement je trouve ça vraiment stylé de pouvoir s'échanger de manière plutôt liquide dans une certaine mesure départ d'une société sur Uniswap etc mais est-ce que ça a des inconvénients ou en tout cas des limites que toi t'as pu voir en tout cas avec tes associés oui bah c'est évident après il y a c'est pas forcément fait pour tout type d'entreprise imagine toi t'es une entreprise B2B tu vois t'as 20 clients business t'es pas forcément t'es pas forcément équipé en interne et t'as pas forcément l'intérêt non plus que d'avoir des milliers d'investisseurs éparpillés partout sur la planète qu'il faut entretenir parce que c'est une communauté donc il faut un community manager il faut répondre à leurs questions régulièrement il faut gérer les attentes il faut publier régulièrement des résultats des choses etc et donc finalement c'est quelque chose qui est pour une société comme nous c'est extraordinaire parce qu'on adresse finalement nos clients en même temps et ça devient des ambassadeurs tu vois donc les gens qui investissent chez nous qui ont acheté des actions ils se sentent partie prenante ils en parlent ils recommandent etc etc donc c'est un deuxième effet qui se coule c'est pas seulement de l'investissement c'est aussi le fait d'avoir derrière toute une communauté qui se crée autour de ton projet et par exemple je suis un VC et j'arrive et je sais pas j'ai envie d'acheter 10, 15, 20% de la boîte disons que pour une grosse somme d'argent je sais pas disons que chez mon pèlerin vous vous êtes ok avec ça ils disent nous je sais pas on veut acheter à 3 dollars l'action et c'est sur les marchés secondaires c'est à 2 dollars on peut on peut s'attendre à ce qu'il y ait une sorte d'arbitrage et qu'automatiquement les marchés secondaires enfin en tout cas les marchés comme Uniswap etc se rapprochent de ce prix là ou pas du tout juste pour comprendre un peu dans le cas où on arrive à ce phénomène là bah oui et non en fait la dynamique elle va être ça va vraiment être une dynamique de marché entre l'offre et la demande maintenant effectivement si le marché a l'information que vous ici a pris le truc à 20% plus cher que ce que coûte aujourd'hui le marché le marché aura forcément tendance naturellement à aller vers ça mais s'il y a une grosse pression vendeuse a priori peut-être pas mais de l'autre côté finalement si tu y réfléchis s'il y a un gros VC qui a pris 20% dans la partie illiquide de l'entreprise il sera plus que content que de racheter des actions liquides de l'entreprise sur le marché secondaire à prix plus bas puisque techniquement une action liquide vaut plus qu'une action illiquide donc il pourrait dire on achète 15% comme ça parce qu'on voilà sur le marché liquide et puis on viendra à négocier dans les liquides le reste ok très intéressant et désolé je t'ai coupé par rapport à mon périn du coup qu'est-ce que vous faites exactement et quelle est votre vision tout simplement donc la première ligne d'activité pour dire c'est qu'effectivement on a repris ce que nous on a fait sur nous-mêmes donc nous on est un peu comme ça c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre quelque chose qu'on n'a pas appliqué à nous-mêmes en premier donc c'est pour ça qu'on s'est aussi tokenisé comme preuve de concept et maintenant on a un département qui fait ça qui offre un service d'autoconisation aux entreprises et donc c'est un service qui est complet c'est d'un point de vue tech on a créé quelque chose qu'on a assez fier qui s'appelle le bridge protocol et qui sert vraiment à ça c'est vraiment un rule engine c'est vraiment un moteur de règles dans lequel tu vas pouvoir mettre des restrictions de transférabilité en fonction du contexte c'est-à-dire est-ce que c'est ça peut être des raisons de compliance ça peut être des raisons réglementaires mais ça peut aussi être des raisons fonctionnelles par exemple je veux coder un pacte actionnaire ou je restreins la transférabilité en fonction de certaines choses etc donc finalement ce protocole-là il est libre et open source donc on l'offre maintenant la plupart des gens préfèrent qu'on le fasse ou qu'on fasse l'émission pour eux parce qu'ils ne sont pas conscients on a fait un front-end donc les gens disent vraiment tu sais il y a du do it yourself tu peux y aller etc sur bridge.mopalerain.com mais par contre il faut savoir ce que c'est qu'un smart contract il faut savoir ce que c'est qu'un owner d'un smart contract ce que c'est qu'un opérateur d'un smart contract comment on révoque les opérateurs comment on ajoute des opérateurs ce que c'est qu'un voilà il faut avoir des connaissances techniques il faut comprendre on va dire la base du sujet mais bon en tout cas c'est accessible au commun des mortels puisqu'il y a une interface front n'importe qui peut le faire donc même moi j'arrive n'importe qui qui comprend le sujet oui ok après la plupart du temps les gens demandent de le faire ça c'est la partie technique c'est la partie la moins intéressante là nous en fait on va apporter des valeurs une valeur ajoutée c'est qu'on va mettre à disposition des comptes des IBAN en France-Suisse en euros en pound et en dollars auprès de la société et on va faire toute la partie conformité sur la collection de fonds ce qui veut dire qu'au moment où il va faire sa levée de fonds en tout cas sur la partie fiat et crypto aussi nous on va faire la collection pour le compte de la société on va faire passer évidemment les KYC à tous les nouveaux investisseurs on va documenter l'origine des fonds pour rendre ces fonds bankable ensuite c'est à dire qu'ensuite l'entrepreneur il va pouvoir cash out dans une banque ces fonds parce qu'il a une documentaire la preuve des sources de fonds et de qui s'appartient qui a une super réputation sur ce sujet sur la place financière suisse ok et ça c'est vraiment la première partie et puis mais là on aide vraiment tout on fait même les volts de distribution c'est à dire qu'on te met en place un smart contract de vol de distribution etc. pour automatiser tout le principe etc. puis après la deuxième chose qui est vraiment on va dire la chose la plus connue de ce qu'on fait c'est le on-off-run et donc là le on-off-run en fait nous on a vraiment vocation à pousser les gens vers le self-custody donc nous on n'offre pas de custody vous en faites zéro ? zéro 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 ok on va éventuellement proposer éventuellement on s'en semblait à terme on proposera des systèmes de backup on proposera voilà pour rassurer les gens sur leur propre sécurité c'est que si jamais ils merdent quelque part dans leur propre process mon pèlerin a une copie encryptée qu'ils peuvent venir rechercher là où mon pèlerin n'aurait pas accès elle-même parce que nous on ne veut pas avoir accès à vos secrets c'est tout le principe de mon pèlerin c'est que on veut des problèmes au moins à gérer en plus c'est des problèmes au moins à gérer en plus non ? c'est déjà d'une parce que c'est vrai que de toute façon tout acteur centralisé finit par se faire raquer parce que c'est un pot de miel voilà à partir du moment où tu centralises tout plein de fonds de secrets des gens etc mais même même sur des sujets comme le KYC etc on pourrait en parler plus tard mais nous notre but c'est vraiment on fait ce qui est légal mais on ne veut pas aller au-delà on ne veut pas collecter plus que de raisons des informations qui sont finalement privées d'ordre des natures privées donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental on travaille beaucoup sur ces questions de privacy tous les partenaires avec qui on travaille on les challenge sur leurs privacy policies justement et certains ils hallucinent puisque tu as des prestataires de services de paiement qui pour le coup ils te disent ah non non nous en gros c'est échange automatique d'informations tout ce qui passe par nous c'est échanger avec n'importe qui nous on est outré on ne veut pas ça donc ça c'est la partie on off ramp et la partie on off ramp donc c'est vraiment comment bridger finalement le concept tradit de l'Iban avec le nouveau monde de l'adresse du wallet adresse on-chain et donc c'est vraiment comment est-ce qu'on fait seamless ces deux comment est-ce qu'on bouge de l'argent entre ces deux réseaux de paiement finalement qui aujourd'hui ne communiquent pas bien et nous on essaye un peu de faire le bridge si tu veux entre le monde tradit et le monde on-chain donc ça c'est pour la partie retail donc pour la partie grand public puis on a une autre division qui est une division OTC qu'on appelle over the counter qui là c'est plutôt on va dire tourné vers les crypto-riches ou les so-called high net worth individuals donc les gens qui ont des très grosses fortunes et qui vont transacter des très gros volumes et là typiquement pour les cash-out c'est très intéressant ce qu'on fait puisqu'on aide beaucoup les grosses fortunes à cash-out en banque privée ici à Genève et c'est assez intéressant parce que finalement c'est né d'une expérience avec un vieux copain que j'avais Orange Build à l'époque et parce que à l'époque j'étais évangéliste moi le soir je rentrais du boulot et à l'apéro après l'apéro après quelques verres de vin je montais sur la table et j'étais là en train de faire du DCA sur le bitcoin mettez tu vois ce soir t'as bu un billet de sang bon bah à la place la prochaine fois tu le mets dans le bitcoin une fois par mois machin enfin bref donc certains m'ont écouté d'autres pas certains les ont perdus et puis certains ont gardé le truc en mode puis le bonhomme il est arrivé jusqu'à jusqu'à un moment de sa vie où lui il ne voulait pas vendre ses bitcoins mais sa copine elle voulait une maison ah non il faut qu'on achète une maison ah non on achète une maison donc finalement il s'est résolu à cash-out une partie donc ça c'était en 2017 et 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 là il a bêtement il est bêtement allé sur un centralized exchange un truc très connu il est allé il a fait market sell pour 2 millions de bitcoin et puis il a cliqué sur withdraw sur mon compte en banque il habitait en France à l'époque et et c'était évidemment sur son compte en banque où voilà il avait domicilié 5000 balles de salaire toute sa vie et puis d'un coup il y a 2 millions qui débarquent donc ça a sonné toutes les alertes il a été baladé de service en service même de banque en banque puisqu'après on lui a dit non mais c'est auprès de la banque correspondante là-bas puis après l'exchange disait non mais c'est là et puis la banque machin finalement bah finalement vu qu'il n'arrivait pas à produire la documentation qu'on lui demandait ça a été recrédité chez Kraken donc donc finalement bah moi il est venu me voir il m'a dit bon comment qu'est-ce que je fais etc et je lui ai dit non mais on va faire l'inverse on va d'abord faire une documentation propre on va aller présenter ça à une banque privée parce qu'ils ont l'habitude de traiter je m'entends un vrai dossier voilà ils ont l'habitude de traiter des transferts à millions on va faire un vrai dossier sur une banque qui est capable de traiter ses flux et qui va comprendre la nature de ses flux donc c'est ce qu'on a fait et puis du coup en à peine un mois il avait ses fonds qui étaient cachotts on a du cachotts un peu plus parce que la banque privée t'es obligé d'y laisser quand même un petit peu d'argent pendant la gestion tu peux pas juste faire transactionnel et sortir ça pour acheter ta maison donc du coup il a cachotts 4 au lieu de 2 et du coup il était super content puis il m'a dit mais en fait c'est exceptionnel tu devrais faire ça parce que c'est vrai que la plupart des gens qui sont dans la crypto et qui ont fait fortune dans la crypto n'ont pas forcément la connaissance de comment monter un dossier compliance pour faire accepter ses fonds dans une banque en tout cas dans une banque occidentale alors c'est vrai que tu vas à Dubaï ils vont te poser très peu de questions sur 2 millions etc le problème c'est qu'une fois que t'as cachotts à Dubaï ça va être très compliqué de ramener ses fonds fiat en Europe demain tu vas vouloir acheter une maison en Europe parce que tu te diras moi je suis parti à Dubaï parce que je voulais pas payer la flat tax française et machin etc t'as fait ton cachotts à Dubaï super mais le jour où tu veux revenir parce que tu vas acheter une maison de vacances dans le sud de la France ou j'en sais rien tu t'es obligé d'avoir des fonds qui sont proprement documentés pour l'Occident et donc c'est pour là où nous on dit va vivre à Dubaï si tu veux mais juste tes cachotts fais-le en Occident fais-le en Suisse parce qu'au moins tes fonds ils sont déjà dans le système occidental et le jour où tu voudras les dépenser et bien ce sera possible et ce sera beaucoup plus simple que de rapatrier des fonds de Dubaï donc ce que tu veux dire c'est que techniquement on peut vivre à Dubaï avec un compte en banque à Dubaï et un compte en banque en Suisse mais même en France nous on a des clients donc c'est des clients qui habitent en France qui ont fait un cash out en Suisse ils n'ont pas fait d'évasion fiscale tout ça a été déclaré proprement etc auprès du fisc français après le banquier ce qui est cool en Suisse aussi c'est que le banquier va t'aider à te structurer c'est légal c'est pas de l'évasion fiscale c'est de l'optimisation il va t'aider à mettre en place ton projet pour ne pas te faire complètement démonter par les impôts donc tu vas payer ton first share d'impôts c'est sûr mais au moins il va te structurer pour que ce soit pas complètement aberrant lors de ton cash out donc il va te dire non mais reste dans ton pays si t'as pas envie de déménager de ton pays mais voilà on va juste structurer le cash out pour que ce soit plus performant en termes d'imposition et si tu regardes dans 5 ou 10 ans où est-ce que t'aimerais voir mon pèlerin pas forcément en termes de réussite mais plus en termes de services de produits de tout ça quoi est-ce que tu t'attends à ce que ça change de manière significative ou est-ce qu'on est assez proche déjà de la vision finale de mon pèlerin on en est encore assez loin en fait il faut bien comprendre que la vision initiale de mon pèlerin c'était quelque part de créer une nouvelle institution financière que certains peuvent appeler banque mais qui était basée sur trois piliers c'est-à-dire full reserve marketplace et tokenization et en fait tout ce concept de full reserve aujourd'hui il est quelque part pivoté puisque c'est plus vraiment de la full reserve qu'on veut faire c'est vraiment de la self-reserve c'est de dire aux gens mais soyez maître de votre destin c'est pour ça qu'on a créé la crypto c'est vraiment c'est pas pour troquer vos vieilles banques toutes pourries vers un exchange on l'a vu avec FTX oui oui mais peu importe l'exchange tous les exchanges centralisés finissent par vivre des drames parce que c'est le principe d'un exchange centralisé que ce soit un drame parce qu'il s'est fait hacker mais demain parce qu'il va avoir un gouvernement aux trousses tout ce qui est centralisé est centralisé par nature donc le principe de la crypto c'est de te rendre libre et indépendant c'est un outil de contestation qui est pacifique donc tu peux juste opt-out de la société en prenant la self-custody on encourage les gens réellement à être partie prenante de cette révolution et pas juste utiliser ça comme un outil de casino et donc c'est vraiment ça ce qu'on peut donc aujourd'hui vraiment notre vision c'est de livrer un révolut on-chain où les gens vont vraiment on va bridger le monde de l'Iban avec le monde de l'adresse ce qui veut dire que tu vas avoir un Iban Bitcoin un Iban Ether un Iban en stable euro un Iban en stable dollar etc donc comme un révolut tu as tes Iban et puis sauf que ça c'est crédité de l'autre côté sur une adresse que tu possèdes et que toi et seulement toi possèdes nous on n'a pas de pouvoir de disposition sur tes fonds et puis tu vas pouvoir dépenser tes fonds on-chain sur des adresses et lorsque tu vas rentrer un Iban à la place d'une adresse là ça va être rédime chez nous et nous on va faire le paiement pour toi sur les routes traditionnelles donc ça sera quelque part dans une expérience seamless entre les deux rails de paiement entre le rail blockchain et le rail tradi et toi en fait on va essayer de se rapprocher le plus possible d'un point de vue interface vers quelque chose qui tend vers un révolut on abstrait un peu la notion aussi blockchain derrière sans que les gens aient besoin de comprendre voilà tu rentres à la fois dans le même champ soit un Iban soit une adresse et ce sera routé soit on-chain soit off-chain via nous et puis on va ajouter à terme évidemment la carte et dans l'idée qui va être non-custodial au sens que finalement tu vas donner une allowance depuis ton wallet à la carte pour pouvoir dépenser et donc là nous on a dû traiter toute la partie de comment gérer le double spend parce qu'effectivement la carte tu dois faire les autorisations de carte ça se fait en 250 000 secondes donc quand tu es devant ton marchand et que tu passes ta carte 4 vérifications il faut attendre là donc tu vois bien qu'on a un problème de double spend ici donc là nous c'est ce qu'on est en train de gérer sur comment on va structurer l'offre pour pouvoir être à la fois que ce soit pas du top up que ce soit pas genre comme les cartes tradis où tu dois d'abord vendre ta crypto pour aller créditer de l'euro sur ta carte parce que ça on trouve que c'est il y a pléthore d'offres qui font déjà ça nous on a vraiment envie de pouvoir connecter une carte à n'importe quelle wallet tu fais une allowance dessus et puis tu peux commencer à dépenser sur ton wallet qui t'appartient et que seulement toi possèdes la clé ok très intéressant et je me posais un petit peu cette question là toi avec ton regard un petit peu extérieur est-ce que tu comprends pourquoi des gros exchanges comme Binance ou même je sais pas Bybit ou peu importe ont autant de mal à avoir des comptes en manque ou même de proposer des retraits en fiat ou des cartes de crédit ce genre de choses quel est un petit peu ton regard extérieur par rapport à ces situations là parce que en vrai en ce moment j'ai sincèrement l'impression que c'est critique c'est une réalité et on le voit aussi en Suisse c'est aussi une réalité aussi en Suisse c'est que le régulateur va pas appréhender les sociétés de la même façon en fonction de leur historique c'est à dire que quelque part c'est peut-être presque entre guillemets triste mais une société toute neuve va avoir une meilleure considération de la part de la filma de notre régulateur que certaines sociétés qui sont là depuis 2014 ou j'en sais rien qui ont parfois eu un passé un peu trouleux voilà parce que soit par ignorance à l'époque soit par opportunité de dire on se passe des problématiques de compliance et puis on y va et on verra plus tard on fait du je sais pas quoi enfin tu vois bref c'est vrai que la réalité c'est que même en Suisse c'est déjà le cas t'as des très grosses sociétés qui sont historiquement très grosses de l'époque qui ont beaucoup plus de mal à se réguler que des sociétés toutes neuves avec aucun historique parce que la filma va se dire eux ils sont neutres ils sont aucun historique on peut leur imposer notre façon de procéder et puis ceux qui sont venus avec quelque part des cadavres dans le placard et bien qui n'ont pas tout le temps joué le jeu qui n'ont pas tout le temps joué le jeu soit parce qu'à l'époque s'il n'y avait pas de jeu en fait tout simplement il n'y avait même pas de cadre ou de jeu il n'y a pas de règles de jeu tout simplement donc certains se sont dit vu qu'il n'y a pas de règles c'est open bar alors que d'autres ont pris l'opportunité de dire non on va utiliser la logique pour dire que same risk same rule donc s'il y a les mêmes risques avec de l'euro ou avec du franc suisse sur le bitcoin ou l'ether on va appliquer plus ou moins les mêmes règles pour se dire au moins comme ça on est plus ou moins compagnon vis-à-vis du régulateur donc ceux-là bénéficient aujourd'hui d'une belle aura du point de vue du régulateur parce qu'ils ont été proactifs dans leur façon d'adresser ça mais le deuxième effet qui se coule de ceux qui ont été proactifs à adresser le marché de cette façon là c'est qu'aujourd'hui ils n'ont pas de user et en fait si tu regardes la réalité c'est que Binance c'était open bar Binance c'était vraiment l'endroit déjà à la base c'était que crypto to crypto ils n'avaient pas de fiat du tout quand ils ont démarré et dans le crypto to crypto t'avais littéralement zéro KYC tu pouvais venir déposer 50 millions swapper de LTC à bitcoin à mon euro on ne sait pas quoi et des montants qui étaient juste énormes et ressortir en ayant finalement donné qu'un email à la plateforme et encore tu pouvais donner un burner email donc tu vois finalement tout ce démarrage là a permis à Binance de devenir Binance même après quand ils ont officiellement déclaré non mais maintenant on met des KYC en place etc quand tu utilisaies leur safe pal tu sais leur hardware wallet via le hardware wallet tu pouvais toujours faire jusqu'à 100k par jour 100 KYC par jour 100 KYC c'est costaud enfin bref et donc évidemment il y a toujours eu un peu des contournements il y a toujours eu des trucs etc donc c'est vrai qu'aujourd'hui le régulateur même si demain ils se mettent en parfaite conformité sur tous les sujets le régulateur aura toujours des doutes à cause du passé et donc c'est pour ça aujourd'hui que dans le principe de ce qu'on appelle le risk based approach dans le principe basé sur le risque et bien les gens même les banques vont être beaucoup plus en retrait sur ceux qui ont ce genre d'historique parce qu'elles ont peur d'avoir on va dire entre guillemets le retour de la vague qui leur tombe dessus en quoi un régulateur leur tombe dessus en disant mais pourquoi t'as banqué eux alors que alors que tu savais qu'ils faisaient partie de la catégorie high risk de l'industrie etc etc donc c'est pour ça qu'on voit que Binance perd au fur et à mesure des partenaires etc parce que je pense que ces partenaires là ils ont en gros leur département légal qui doit leur dire là les mecs on a un risque existentiel c'est à dire qu'on a un risque où Binance merde nous on disparaît avec Binance et donc les gens préfèrent faire back off et dire bon bah ok on perd un gros client mais notre société je revie et tu penses que Binance peut on prend l'exemple de Binance mais globalement je pense que c'est le cas pour pas mal d'exchanges on le cite parce que c'est un gros tu penses qu'ils peuvent se relever de tout ça ou qu'ils pourront continuer d'avancer même si c'est plus compliqué avec les régulateurs ou est-ce que tous les bons élèves etc comme tu dis qui ont tout le temps joué le jeu etc vont prendre un petit peu de l'avantage mais non c'est faux ça c'est la vision idyllique mais la réalité je vais te refaire un petit peu d'historique parce que si tu regardes l'époque de par exemple Bitstamp Bitstamp c'est un exchange qui est né justement d'être un petit peu olé olé donc ils sont nés en Slovénie et à l'époque ils étaient en mode c'était très drôle parce que à l'époque des clients chez eux pendant très longtemps ok bah très tôt donc au début les mecs ils demandaient 0 KYC ils passaient par la Refeisen de Slovénie et machin et puis de l'autre côté t'avais en France un exchange qui s'appelait à l'époque maintenant c'est Paymium mais à l'époque ça avait un autre nom je ne me souviens plus honnêtement Bitcoin Central ça c'est trop OG pour moi t'as touché mes limites ils étaient là en même temps ok et à l'époque tous les gens de Bitcoin Central vu qu'ils étaient en France ils avaient pris le parti de la régulation la régulation et donc ils étaient sur tous les plateaux télé et à l'époque déjà en parlant de Bitcoin comme regardez nous on fait ça bien régulé bien propre bien carré bien ci bien ça etc etc et puis de l'autre côté t'avais Bitstamp qui eux disaient ah là là c'est open bar venez 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 et donc en fait qu'est-ce qui s'est passé c'est que comme eux ils ont démarré avec cette contrainte d'être hyper carré ils ont eu une croissance extrêmement faible les autres ils ont explosé vraiment en termes de croissance du coup après avoir explosé là les mecs évidemment les régulateurs leur sont tombés dessus en disant bon les mecs maintenant il faut vous mettre aux normes parce que c'était très early donc on les a encore pas trop emmerdés et c'est là où ils ont déménagé au Luxembourg et là ils ont fait l'effort de se réguler comme une electronic money institution etc et donc finalement voilà et après ils ont eu un cadre très carré comme c'était les premiers à être proprement régulés au Luxembourg du coup bah mieux régulés que Paymium ne l'a jamais été et du coup c'est devenu l'exchange des banques en Europe donc aujourd'hui en Europe c'est le seul exchange que toutes les banques utilisent parce que c'est le seul exchange vraiment proprement régulé même Coinbase ils sont avec des trucs en Angleterre ou des trucs en Estonie même Kraken même Kraken ils sont pas régulés aussi bien qu'aujourd'hui ne les Bistamp donc toutes les banques suisses aujourd'hui elles vont utiliser du Bistamp mais pas du Kraken parce que Kraken aujourd'hui ne travaille pas sous les mêmes licences que Bistamp mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui Bistamp c'est moins un exchange grand public que vraiment un exchange pour les institutions et ils ont fait leur pivot à l'époque et aujourd'hui ils vivent très bien ils ont récupéré des gros volumes etc mais ils ont pu faire cette croissance initiale sur le public parce qu'ils étaient un peu plus pirates au démarrage et si tu regardes dans l'industrie parce qu'ils mettent en valeur FTX FTX c'est le même sujet etc ils ont tous commencé hyper light pour après se faire un petit peu rattraper par leur département interne légal qui doit leur faire un peu de la trouille plus à mon avis des pressions externes et puis les mecs se mettent gentiment à un niveau même si FTX n'a jamais été complètement à un niveau sur ces questions de conformité mais voilà mais donc en fait ce qu'on voit là c'est que tous ceux qui ont pris l'aspect beaucoup trop rigide se sont vraiment très restreints dans leur croissance et tous ceux qui ont explosé dans leur croissance c'est ceux qui sont partis en mode ou les chinois etc qui pareil c'est open bar tu fais un peu ce que tu veux etc donc voilà donc finalement c'est un peu il y a un juste milieu à trouver et je pense que c'est là où c'est important que les régulateurs ne soient pas complètement trop idiots à vouloir mettre le cadre complètement resserré parce que sinon ce qui se passe à un moment c'est que les gens s'échappent les gens vont aller faire leur entreprise au Panama et puis ils vont dire fuck that shit tu vois et ils ne vont pas rester et juste pour terminer un petit peu sur le sujet des exchanges qu'est-ce que tu penses des proof of reserve est-ce que ça a vraiment de la valeur et si tu devais y accorder une certaine importance à quelles conditions ça serait ? Les proof of reserve ça avec les Merkeltree etc tu peux vraiment faire un truc qui a quelque chose de cryptographiquement du sens maintenant tu as les arbres qui permettent de faire des feuilles comme ça et donc de prendre toutes les balances des users parce qu'évidemment que tu ne vas pas disclose les balances des users mais donc tu dois pouvoir faire une preuve cryptographique que si toi tu vérifies ta propre feuille dans l'arbre ça valide automatiquement toutes les feuilles du haut etc techniquement tu as déjà des choses qui permettent de s'assurer que ce que les mecs racontent n'est pas trop une vérité donc ça non c'est une bonne mais c'est pas garant de l'avenir c'est toujours le problème des sexes c'est qu'à partir des centralized exchange c'est aujourd'hui au tenté le mec il a fait sa preuve de réserve il te l'a montré mais qu'est-ce qu'il te dit que juste avant il ne l'avait pas et qu'il a emprunté les fonds à quelqu'un et que juste après il ne l'a pas ou qu'il ne va pas enfin oui donc il faut toujours le prendre après quand tu prends une boîte comme Kraken bon tu peux dire quand même que les bonhommes ils sont là plus longtemps quand même ils sont là plus longtemps ils n'ont pas l'historique d'avoir joué au con non plus ils ont plutôt joué la transparence régulièrement même lors de certains incidents après il y a eu quelques je sais que j'ai des copains qui n'ont pas du tout la même opinion que moi et puis qui sont trop tâchés avec Kraken parce que voilà ils ont l'impression de se faire avoir sur des ramas top ou des trucs comme ça ou des trucs qui pour eux sont clairement la maison traite contre eux mais voilà et tu vois par rapport à ça je pense qu'on peut être critique dans le sens où aussi je peux avoir un Merkeltree prouvé à mon client qu'il a bien tous ses fonds et ils disont qu'au total sur tout l'exchange j'ai pas j'ai 10 milliards de fonds de mes clients mais qu'au final sur les 10 milliards de fonds que je possède pour mes clients j'en dois peut-être 2 milliards à une autre boîte parce que j'avais besoin de liquidités j'avais besoin de lever de l'argent et j'ai mis ces fonds là en jeu sans pour autant qu'ils bougent d'une certaine manière est-ce que c'est concevable ? ouais alors c'est concevable suivant où tu te trouves alors moi je vais te donner le contexte suisse et je pense qu'en France ça doit pas être très éloigné non plus en fait si tu veux en Suisse par exemple dès que tu poules les fonds des clients ensemble ça devient assez compliqué du point de vue du régulateur ok donc c'est donc typiquement ça ne kiffe pas exactement tu peux donc il faut être une banque pour pouvoir le faire t'as que la licence bancaire qui te permet de pouler les fonds de clients sinon tu dois garder des fonds ségrégés en custody si t'es pas une banque et donc c'est pour ça que t'as des boîtes en Suisse qui vont plutôt avoir tendance à te créer un compte ton compte il est ségrégué parce qu'ils font la custody pour toi mais il est complètement ségrégué et le jour où tu veux passer sur le trading en fait tu fais quelque part tu fais un transfert d'une adresse qui est en cold vers une adresse qui est poulet et qui là te permet de trader mais à la fin de la journée c'est toujours renvoyé sur ton adresse perso parce que toute la partie poulet ça demande d'avoir une garantie bancaire ça demande donc c'est très coûteux etc et si tu le fais sous une forme de banque si c'est une banque qui le fait elle doit le mettre au bilan et si elle met tu vois si elle prend les fonds en custody des gens ségrégés c'est hors bilan mais si elle les met au bilan si elle les poule elle doit les mettre au bilan et ça c'est très 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 mauvais en Suisse parce que tu as une pénalité quand tu mets des bitcoins au bilan ou n'importe quelle crypto au bilan c'est qu'elles sont pondérées de 800% de risque ce qui veut dire ce qui veut dire que toi sur ton bilan tu dois avoir enfin ça va te manger du capital de dingue si tu veux que tu vas pas pouvoir te faire travailler ailleurs juste parce que t'as mis des bitcoins au bilan donc en fait c'est des bitcoins qui n'appartiennent pas à des bitcoins de clients au bilan et que tu les as poulés donc en fait c'est vrai que c'est là où la régulation suisse elle est très logique en fait quelque part parce que c'est là où elle risque c'est là où effectivement se trouve le risque donc en fait alors certes ça tue un peu la nature de faire un exchange en Suisse du coup et voilà donc c'est pour ça que la plupart ont fait ce truc de au lieu d'avoir 100% de tes fonds poulet en Suisse la plupart des prestataires de services vont te dire non tes fonds ils sont ségrégés ils sont à toi et c'est que quand tu trades que tu vas déplacer le montant que tu veux trader dans la partie poule et dès que ton trade est fini ça repart dans des fonds ségrégés à toi donc voilà donc ça c'est un peu plus safe parce que ça c'est prouvable l'adresse elle est que c'est que ton adresse c'est que tes trucs etc etc donc ça c'est on va dire la manière dont on l'approche les Suisses mais à partir du moment où tu as des fonds poulet bah oui forcément tu te places à un niveau de risque important depuis tout à l'heure on parle beaucoup quand même de custody et surtout de self custody et je pense qu'après ce qui s'est passé avec FTX on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui utilisent des DEX donc que ce soit sur du spot ou sur les dérivés mais pour autant on voit que ça a quand même du mal à être adopté d'une certaine manière ou en tout cas que ça n'a pas l'adoption aussi explosive à laquelle on pourrait s'attendre je pense notamment après tu vois Uniswap c'est quand même pas mal adopté mais tu as toujours énormément de personnes qui utilisent des exchanges centralisés à quel point toi tu crois au fait qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui vont utiliser ces DEX VS le fait qu'il y aura toujours une certaine limite et il y aura toujours des gens qui auront du mal à accéder à la blockchain et à faire des transactions par eux-mêmes parce qu'ils ont juste peu de compréhension ou peu de compétences techniques ma mère je pense qu'elle aura du mal à faire un swap sur Uniswap enfin ma mère tu la lâches sur Binance je pense pas qu'elle capte grand chose non plus mais parce que je pense qu'il y a plusieurs vagues en fait de nouveaux users qui rentrent dans la crypto et c'est vrai que la dernière vague était si je remonte très loin à l'époque du Bitcoin c'est vrai que la toute première vague d'entrée dans le Bitcoin c'était on va dire les cypherpunks c'était vraiment l'aspect presque d'arriver par les libertariens les révolutionnaires et puis après du coup ça a amené la deuxième vague ça a été le dark web qui a eu un peu le truc ah bah du coup on a une monnaie libre et bah du coup on va pouvoir s'échanger des trucs pas trop les mots sur le dark web et puis et puis après le dark web il y a eu toute la partie gambling poker il y a eu plein de sites comme ça qui sont nés des sites de gambling et puis comme ils n'étaient pas licensed ils utilisaient comme monnaie le Bitcoin parce que c'était plus simple pour faire les in et out etc et puis après bah est venue la craze des ICO où là c'était devenu carrément super gambling et puis et puis après ça a été le farming et puis machin et puis machin et donc en fait si tu veux au fur et à mesure des users qui ont été attirés il y a eu pas mal de gamblers quoi et aujourd'hui un gambler bah lui dans son habitude il a une interface login password des courbes il peut tracer ses traits sur ses courbes il peut machin etc etc et la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est 90% du marché c'est 90% du marché voilà il y a 10% de ultra convaincus de révolutionnaires de gens qui voilà qui cherchent même quelque part pour la beauté du geste à se débanquer complètement à se débancariser à avoir l'élégance de vivre uniquement en stable en crypto etc mais voilà ça reste une petite fraction et la plupart des gens voient ça comme un outil pour certains d'investissement pour d'autres de pure gambling et donc ils se font pas suffisamment confiance pour rentrer en self custody etc mais c'est ça c'est de l'éducation et puis après la deuxième étape c'est effectivement la simplification de les interfaces parce qu'aujourd'hui oui autant sur bitcoin c'est encore simple comme écosystème mais c'est vrai que sur ethereum l'écosystème devient voilà puis ça s'empile c'est composable donc t'es un propre quoi qui s'empile sur un autre qui est en fait un complémentaire en fait il faut que tu utilises un layer 2 avec un autre token voilà d'abord du bridge parce que tu vois lui du coup il peut pas aller sur le magnet parce qu'il utiliserait trop de gaz sinon puis machin enfin tu vois c'est mais à terme une fois que t'auras des interfaces qui te feront en un clic le bridge le dépôt dans le machin pour générer le yield sur ton compte yield qui est associé à un IBAN et une adresse qui est associée à un IBAN bon quand tu fais un dépôt sur l'IBAN bim ça trigger tout le chemin et ça te fait le dépôt dans Havre sur Polygon j'en sais rien enfin tu vois tu peux ça on en est loin pour toi ? non on en est pas si loin c'est pour le moment c'est pour le moment je pense qu'on n'est pas si loin mais comme l'industrie est encore trop dans cette on va dire innovation permanente évolution permanente ce serait aujourd'hui un trop grand risque pour quelqu'un d'essayer de figer ces formes d'interface ou ces formes de comment de comment dans tous les cas tu sais qu'il faudra faire des ajustements très régulièrement parce que rien n'est figé rien n'est prêt tu vois tu as tout le système de account abstraction qui arrive donc tout le monde en parle mais dans l'exécution et dans la réalité moi chaque fois que je challenge les gens qui m'en parlent avec grand enthousiasme j'ai pas forcément toutes les réponses parce que account abstraction c'est beau mais la réalité c'est que si tu déportes le truc sur ta sécurité de ton compte Gmail et ensuite qui possède l'écharpe de la clé derrière comment et puis ça il y a quand même un aspect du coup de recentralisation du sujet même s'ils n'ont pas forcément de pouvoir disposition sur les fonds t'as quand même un truc où tu l'as pas toi donc t'es quand même tu rely quand même sur des nœuds externes ou des gens externes qui font cette conservation tu vois il y a eu beaucoup de beaucoup d'initiatives sur comment cacher la clé ça ça a été un des grands sujets depuis 3 ans maintenant tu vois argent tu vois les wallets comme ça ou le Zengo ou ce genre de truc ça a été vraiment une des grosses trucs ça a été de dire non mais on va cacher la clé on va faire du MPC on va faire je sais pas quoi mais on te promet c'est self custody mais c'est du storytelling parce que quand tu prends non mais c'est vrai parce que alors même si t'as ta clé localement alors tu prends argent c'est peut-être un peu différent mais par exemple tu prends Zengo qui est du MPC t'as qu'un morceau du secret chez toi donc techniquement si eux t'interdisent de faire une transaction t'es mort parce que ou si eux disparaissent peut-être qu'ils ont un procès chez un tiers qui peut le récupérer mais imagine toi demain qu'un gouvernement dit maintenant on va voir Zengo et dit non mais monsieur CryptoPixu lui c'est interdit à partir du maintenant tu co-signes aucune de ces transactions bah toi t'es là pauvre petit user et toutes tes transactions elles passent plus parce qu'il n'y a plus personne qui les co-signent donc c'est pas du self custody donc après on peut te vendre du backup du ce que tu veux etc oui donc le backup c'est important etc mais la réalité c'est que les 12 mots ou les 24 mots aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus de plus proche du self custody de ce qui peut exister donc voilà il y a beaucoup de storytelling qui s'est fait autour du MPC mais la plupart des implémentations du MPC ne sont pas du tout self custody c'est juste du storytelling pour les régulateurs qui comprennent rien tu penses quoi de Ledger Recover toi par exemple ? je sais pas quoi en penser en fait techniquement alors l'annonce c'est clairement enfin l'annonce c'est la non-annonce justement et donc la découverte par la communauté au lieu d'avoir été annoncée ça c'est clairement le désastre dans le problème c'est pas tant la feature ou le bug pour certains mais c'est pas tant finalement cette fonctionnalité qui pose problème même si effectivement elle pose problème par rapport au narratif elle pose problème par rapport au positionnement du produit c'est à dire que le produit techniquement il est fait pour te dire la promesse du produit c'est que ta petite clé USB contient un secret et ce compte et ce secret ne sortira jamais de cette clé USB il n'y aura que des transactions signées par ce secret qui sortiront par le port USB et donc il y a quelque part une espèce de membrane perméable où l'information peut aller que dans un sens mais jamais dans l'autre et dans l'autre c'est que tu as un message il est signé en interne et il n'y a que la signature de ce message qui ressort par le port USB mais le secret en lui-même jamais n'est exposé au travers du port USB ça c'est la promesse initiale des hardware wallets et donc là maintenant introduire quelque part cette fonctionnalité pour extraire le secret certes encrypté et le mettre shardé chez eux ou enfin voilà distribué chez eux sur plusieurs serveurs probablement avec un Shamir secret sharing je pense avec des différents prestataires aussi oui voilà mais disons que tu dois séparer le secret pour pas qu'il y ait un point unique de failure possible tu sépares le secret j'imagine avec un Shamir 3 sur 5 ou quelque chose comme ça mais donc en soi la feature elle est bonne mais le fait que ça existe quelque part bah oui ça peut poser des questions par rapport à la philosophie du produit ou la promesse initiale c'était justement que le secret ne sortirait jamais de cette petite clé USB voilà donc après chacun choisit la fonctionnalité qu'il veut etc de toute façon ça reste optionnel mais on peut ressourcer la partie de code qui permet de faire l'extraction de la clé ok fair enough mais comme c'est vrai que Ledger est pas aussi complètement open source c'est vrai que ça ça pose un peu des questions non ça reste une délicorne de l'industrie on arrive au bout quand même j'étais pris quasiment une heure peut-être une dernière question à qui ai-je affaire en face de moi est-ce que j'ai affaire à un Bitcoin Maxi ou à un Ethereum Maxi ou quelqu'un qui est plutôt agnostique quelle est un petit peu ta philosophie non moi je suis agnostique dans le sens je pense qu'il y a des cas d'usage en Bitcoin encore une fois Bitcoin c'est le c'est la colonne vertébrale de l'industrie Bitcoin c'est le store value ok c'est celui c'est le c'est quelque part c'est l'or de la finance quoi enfin c'est et donc quand tout va mal c'est vers lui qu'on se tourne et puis quand on est en période d'euphorie on a tendance à se dire bon ben c'est une vieille relique barbare et puis voilà mais finalement c'est ça le statut de Bitcoin aujourd'hui et moi je suis effectivement quelqu'un qui aime ces reliques barbares que ce soit l'or ou Bitcoin parce que c'est toujours ce vers quoi on se tourne en cas de problème et on a tendance à oublier voilà nous je sais pas surtout dans la communauté crypto mais de manière générale l'humain on a une tendance à l'amnésie rapide c'est à dire qu'on vit des drames et puis hop six mois plus tard les mecs repartient sur les mêmes sur les mêmes dérives quand on a vu toute l'histoire des réhypothécations des yield sur soi-disant la défi alors qu'en fait t'avais deux acteurs qui concentraient tous les flux et qui seraient hypothéqués parmi voilà et c'est en train de repartir pareil enfin objectivement là je vois parce qu'il faut comprendre les gens veulent du yield les gens veulent du yield c'est ce qu'ils veulent demain tu mets un site web et tu t'envoies plein alors t'as plein de scams évidemment t'as plein de scams ça c'est clair mais même pour ceux qui sont qui veulent le faire proprement le problème c'est que le yield c'est beaucoup plus encadré par la loi par la réglementation etc donc tout ça essayer de partir un peu plus loin avec ça mais j'ai l'impression que les mêmes choses se répètent se répètent mais mon espoir c'est qu'on est parti d'une niche du self-custody à 3% voilà et avec 97% des gens sur des sexes j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est plutôt à une niche 90-10 et puis qu'à terme finalement avec la simplification du self-custody et les backups on arrivera quelque part parce que finalement dans ton phone aujourd'hui c'est pas vraiment le meilleur des wallets pour stocker des grosses fortunes mais demain quand t'auras vraiment des vrais Secure Elements dans les phones des vrais Secure Elements vraiment qui seront accessibles etc tu pourras commencer à builder des choses intéressantes puis tu pourras évidemment éduquer les gens à dire par contre quand tu vas dépasser un certain niveau de fortune sur ton téléphone c'est comme ton portefeuille dans ta poche il va falloir ouvrir un compte cold mais non on va y arriver je suis assez convaincu que gentiment la tendance va aller vers là bah écoute merci beaucoup pour ton temps franchement ça m'a fait extrêmement plaisir surtout qu'on puisse parler de sujets ultra variés évidemment de mon pèlerin mais aussi du reste et notamment un petit peu de toi ta philosophie tes opinions et qui va évidemment je pense la plupart du temps de pair avec mon pèlerin j'aime bien laisser le mot de la fin est-ce qu'il y a peut-être un conseil une petite alpha ou un conseil que t'auras à donner aux gens qui sont restés jusqu'au bout écoute non une alpha il y en a pas trop il y a des choses qui sont dans le pipe qui arrivent non mais par contre je pense que c'est pas vraiment le conseil c'est plutôt une envie une recommandation mais vraiment d'essayer de pousser l'éducation c'est-à-dire de manière générale d'aller voir ses potes vraiment d'encourager les gens à aller vers le self-custody vraiment d'essayer d'éduquer les gens même en envoyant un petit lien pour leur expliquer voilà c'est quoi les risques d'ecentralized exchange qu'est-ce que c'est qu'être quelque part dans la crypto parce qu'être dans la crypto est-ce que c'est avoir ouvert une fois un compte sur Binance et avoir cliqué sur Market Buy de l'Ether et puis avoir jamais touché le truc ou est-ce que quelque part c'est pas faire partie de quelque chose d'un peu plus grand de commencer à l'utiliser notamment avec les stable coins parce que les stable coins c'est le truc parfait pour justement faire ce pont entre le monde d'avant et le monde d'après et donc nous on y croit beaucoup nous on croit beaucoup que ce sont les stable coins qui vont amener cette prochaine bouffée de nouveaux users sur la blockchain et donc vraiment de prendre le principe d'éduquer les gens et leur dire vraiment mais allez sois un vrai prends la livraison de tes cryptos les laisse pas sur des sexes tu peux utiliser des sexes tu peux utiliser des centralized exchange mais à la fin de la journée quand t'as fini de trader retire tout d'aller sur coinacademy.fr et de viser la section académie sécurité où justement on parle de tout ça exactement non mais c'est vraiment important de faire ce travail que de remarquer que quand on a des copains qui le font pas par exemple et ben il faut les challenger il faut leur voilà comme tu dis envoyer des liens de cri de l'académie allez-y lisez ça et take action vas-y fais bon je pense qu'on termine sur de beaux mots merci beaucoup pour ton temps n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se trouve très vite c'est Pixou tchuss